La Californie, un état américain en multiples facettes plus grand que l'Italie. Nous y sommes partis trois semaines durant l'été 2020. 21 jours totalement préparés par nos soins. Vous verrez qu'on n'a pas besoin d'une agence de voyage pour bâtir le road trip de ses envies. Ici, vous verrez de belles choses, mais pas que. Vous aurez aussi mon ressenti, mes coups de cœur, mes déceptions. Bienvenue dans ce voyage. Comme souvent, on décolle de Bâle. Un aéroport que j'apprécie pour sa petite taille, son accessibilité et des prix attractifs. Direction San Francisco avec une escale à East Road. Immense aéroport que je n'aime pas trop, les temps de déplacement sont longs, la sécurité est longue aussi. Il faut donc prévoir des temps d'escale en conséquence. On a eu la chance de voyager en premium. On arrive à San Francisco en fin d'après-midi, on récupère nos valises, on prend le R-Train qui permet de se rendre gratuitement d'un terminal à un autre, mais aussi d'aller jusqu'au centre de location de voiture et un parking longue durée. Cela nous permet de nous rapprocher de notre hôtel. On mange un beau à la pizzeria d'en face et on tombe de sommeil pour notre première nuit américaine. Cette journée n'était pas prévue à la base. Et oui, une auto-organisation de voyage n'est jamais un long fleuve tranquille. On devait arriver le soir de ce jour 1. Le planning du séjour était calé, mais British Airways a annulé un des vols. La solution qu'on a trouvée pour ne pas tout chambouler, partir un jour plus tôt et rajouter une journée d'activité à notre planning. Décalage horaire oblige, on se réveille tôt, on décide d'aller se promener à pied et d'aller voir le siège mondial de YouTube. Petite photo à la clé, on récupère nos bagages à l'hôtel et on part à l'aéroport récupérer notre voiture. Pas de bol, une attente de près d'une heure qui n'était pas du tout prévue dans le planning. Enfin, on a notre véhicule, une Volkswagen Jetta. On n'a qu'une hâte, débuter notre road trip et prendre un premier contact avec le Pacifique. Après un arrêt course, on se fait un petit pique-nique à Pacifica et une petite balade au port de l'eau. On reprend la voiture et on file en direction de l'hôtel du soir. Sur le trajet, on s'arrête se balader à l'université de Stanford. Vous verrez d'autres universités dans ce road trip. Les vieilles facultés sont très souvent superbes et Stanford est certainement la plus belle qu'on ait vu durant ce voyage. Une envie claire de reprendre des études me traverse dans ce décor digne d'Harry Potter. On continue notre chemin vers Cupertino. Que trouve-t-on dans cette ville ? Le siège mondial d'Apple. Bon, je vous avoue une petite déception pour ce lieu. On a un joli Apple Store et une terrasse vue sur l'Apple Park. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de produits à se mettre sous la dent et l'Apple Park n'est pas du tout accessible. Direction l'hôtel à quelques pas d'Apple et ce sera certainement le meilleur rapport qualité prix de ce road trip. On fait des courses pour notre pique-nique du lendemain. Le décalage horaire nous rattrape vite et nous poussent rapidement au lit. En ce début de voyage, on joue avec le jet lag et le fait qu'on se lève tôt pour ne pas traîner. Direction le Pinnacles National Park. Un petit arrêt au Visitor Center, histoire de tamponner notre passeport souvenir et on se dirige vers la randonnée phare du parc. J'ai fait une vidéo détaillée sur ce lieu. Je vous mets quelques images et je vous mettrai à la fin de cette vidéo le lien vers celle-ci. Un lieu sympa, mais pas forcément digne d'un parc national. On retrouve notre voiture, on a une heure de route pour rejoindre notre hôtel. Dans ce séjour, on a choisi des configurations de chambres d'hôtel qui se ressemblent. En général, on a essayé de trouver des chambres à moins de 200 euros la nuit. Pour ce prix, vous avez habituellement deux lits doubles de 160 cm minimum, une salle de bain privative, un téléviseur, des chambres assez spacieuses. Mais le petit plus ici aux Etats-Unis, c'est que vous avez souvent des réfrigérateurs disponibles dans la chambre et un distributeur de glace gratuit dans l'hôtel. Et ça, pour maintenir au frais et préparer des pique-niques de la veille pour le lendemain, c'est vraiment top. Une grosse journée nous attend. On descend le Pacifique par la route number one. On commence par le Point Lobos State Park. Un endroit sympa, mais on verra d'autres spots bien mieux et gratuits le long de cette journée. On continue ensuite jusqu'à une plage pleine de chambres. Problème, on a envie de s'arrêter tous les 10 km, surtout avec ce beau temps, mais le programme est très chargé. On repart et on s'arrête pour un incontournable de cette route, le Rocky Creek Bridge. C'est vrai que cet ouvrage est impressionnant et s'intègre plutôt bien au paysage. On continue ensuite vers notre spot de pique-nique, la Pfeiffer Beach. Pas mal de vent, mais un lieu vraiment sympa. Cet endroit est un State Park, donc payant. Globalement, dans cette journée, j'ai trouvé cette route cool, agréable, superbe par moments. Mais payer quasiment à chaque fois est quand même quelque chose de particulier, pas habituel en France. Imaginez, c'est comme si le Moventu ou l'Esterel était payant en France. On continue de voir un, la McWay Fall, un endroit paradisiaque. Une petite balade est nécessaire pour aller au panorama, impossible de descendre sur la plage. Ce n'est peut-être pas plus mal, cela permet de garder ce lieu intact. Allez, on se dépêche. La journée n'est pas finie. Un autre lieu incontournable est à visiter. Problème, sur le chemin, un spot pas prévu avec des lions de mer qui nous amusent énormément, surtout les enfants. Cet après-midi de visite devait se terminer par la visite du Earth Castle, mais il est trop tard. On ne verra que son Visitor Center. Cette journée était bien trop copieuse pour profiter de tous les spots. Ce n'est pas facile de trouver des hôtels bon marché sur cette route très prisée des touristes, surtout en ce mois d'août. Il nous aurait clairement fallu une journée supplémentaire pour admirer ce qu'on souhaitait. Tant pis, on file à notre hôtel. On commence à être calé. Du coup, on part profiter du coucher de soleil et pique-niquer sur la plage. Ce fut l'un des rares moments de temps maussade de tout le séjour. On refait le plein d'essence. On s'arrête se balader au bord d'une plage avant de partir visiter une mission. On se replonge à l'époque de la colonisation espagnole. Après une grosse heure de visite, direction Los Angeles et sur la route, une pause in and out s'impose. Pour la digestion, on s'arrête sur une plage et au hasard, on se trouve au paradis des kitesurfers. On peut apercevoir au loin dans la brume les Channels Islands National Park. On décide de ne pas trop s'attarder. On veut arriver à Los Angeles avant les bouchons du soir. On aurait pu s'arrêter à Santa Barbara, Malibu ou même la Getty Villa, mais il faut faire des choix. On a aussi un petit peu hâte d'arriver à Los Angeles où on va se poser plusieurs jours. On a réservé dans un Best Western à cet endroit précis dans la mégapole californienne. Lieu que j'ai minutieusement étudié parce qu'il est plutôt central par rapport au spot qu'on veut faire. Et surtout, on a la possibilité de prendre le métro. En 20 minutes, on se retrouve sur le ponton de Santa Monica à profiter du magnifique coucher de soleil. Une grosse journée en perspective. L'idée à Los Angeles est qu'on prenne le moins possible la voiture. Cela évite le casse-tête des parkings qui sont souvent onéreux. Le métro à Los Angeles, ce n'est vraiment pas cher. Le revers de la médaille, c'est le public qu'on peut rencontrer. La cour des miracles est présente dans toutes les rames. Mais c'est aussi ça les Etats-Unis. Direction les paillettes d'Hollywood. Après le métro, on prend un bus qui nous emmène jusqu'au Griffith Observatory. Endroit maintes fois utilisé pour le cinéma. On visite la partie gratuite de l'observatoire. Ensuite, on part pour un objectif ambitieux. Le Hollywood sign qui se trouve là-bas, tout au loin. Et ce n'est pas simple d'y aller, car cet incontournable ne se trouve pas sur le mont Hollywood, mais sur le mont Lee. Alors on zig-zag dans les collines sous la chaleur et on arrive enfin à notre objectif. On pourra dire qu'on l'aura fait au moins une fois dans notre vie. On ne s'éternise pas trop, car le bas d'Hollywood et ses étoiles nous attendent. Le quartier de la colline d'Hollywood est vraiment sympa. On parcourt une grande partie du boulevard. Ce soir, c'est immersion à l'américaine en se rendant à un spectacle à l'Hollywood Ball. Tchaikovsky en plein air, c'était très sympa, surtout la fin avec ce feu d'artifice qui fait bien son effet. On reprend le métro sur Hollywood Boulevard. Ce fut la journée de marche la plus longue de notre séjour. On a bien mérité une bonne nuit. Aujourd'hui, on reprend la voiture, car les lieux prévus sont trop long d'accès en transport en commun. On décide de se faire une journée à l'américaine. On se rend à Manhattan Beach, une plage moins connue que Venice Beach ou Santa Monica, mais super agréable. Le quartier est vraiment sympa, moins touristique. On profite un bon moment de la plage. On reprend la voiture et on continue notre immersion à l'américaine en assistant à un match de présaison de football américain. Direction l'incroyable Sophie Stadium, assisté au derby entre les Los Angeles Rams et les Los Angeles Chargers. C'est amusant de voir comment les américains consomment le sport. J'ai l'impression que c'est plus une excuse pour une sortie qu'un réel intérêt pour leur équipe. J'étais ravi de l'expérience, la famille un petit peu moins. Il faut dire qu'il faut être un connaisseur des règles pour apprécier ce sport. On termine par un in and out cette journée loin des lieux touristiques. Aujourd'hui, on part en métro découvrir le centre de Los Angeles. On commence par des classiques, la gare de Los Angeles, magnifique bâtiment à l'intérieur construit dans les années 1930. L'extérieur est vraiment surprenant pour une gare. On continue par un autre classique, El Pueblo, le lieu d'origine de Los Angeles. Nous n'avons pas forcément de parcours défini à l'avance. L'idée est de se laisser guider par les bâtiments particuliers anciens du centre de la vie. Et on ne s'attendait pas à trouver d'aussi chouettes endroits. On trouve par hasard un food court, une sorte de marché où plein de cuisines différentes sont représentés. Endroits sympas, méprisés. On a l'impression dans ce downtown qu'ils essayent de rénover certains bâtiments pour mettre en valeur le cœur de Los Angeles. Le plus bel exemple est certainement l'Apple Store. Oui, oui, ceci est bien un Apple Store. Ce centre historique a été une belle surprise. On ne s'attendait pas à trouver d'aussi beaux bâtiments. On se rend ensuite au Staple Center qui s'appelle aujourd'hui la Crypto Arena, mec du sport et en particulier du basket à Los Angeles. Au programme, un match de basket mais féminin entre les Los Angeles Parks et les Wings de Dallas. Ambiance sympa comme à chaque fois pour un sport américain. Mais cette salle est trop grande pour l'équipe de Los Angeles qui ne joue pas les premiers rôles dans ce championnat. On reprend le métro et on termine par notre petit rituel, notre coucher de soleil à Santa Monica. Aujourd'hui, c'est la journée part d'attraction. On prend le métro, direction Universal Studio. C'est vrai, ça fait un sacré trajet dans les transports. Environ une grosse heure, mais on sait vite le casse-tête du parc. J'étais déjà allé dans le parc en 2012. J'ai trouvé que le parc avait pas mal changé. Il évolue plus pour les enfants et moins pour les amateurs de cinéma. Quelques bons moments tout de même, comme le studio tour. Et mon coup de cœur, le spectacle Waterworld. En une journée, on a réussi à faire à peu près 90% des attractions, dont certaines plusieurs fois. J'ai fait une vidéo détaillée sur le parc. Je vous mettrai un lien en fin de vidéo. Universel est vraiment un incontournable de cette vie. On reste jusqu'au coucher du soleil et retour en métro pour cette journée bien fatiguante. Aujourd'hui, on larve un peu, on mange à l'hôtel et on reprend la voiture. On n'a pas vraiment de programme au départ, hormis d'aller au Peterson Automotive Museum. Un musée comme son nom l'indique sur l'automobile. J'ai trouvé un bon mélange pour intéresser un maximum de monde. Mais si j'ai voulu y aller, c'était pour l'exposition temporaire Bond in Motion. Une belle expo sur les engins qu'on peut trouver dans les films de 007. Une obligation de passer par là surtout pour faire une petite vidéo pour ma chaîne secondaire. Une heure et demie de visite plus tard, on hésite entre les deux musées qui se trouvent en face. Le LACMA, mais les enfants sont pas trop emballés. Ou le récent musée des Oscars. On tâtonne, mais n'étant pas parfaitement bilingue pour profiter du musée des Oscars, on choisit un plan B. On part pour Beverly Hills, qui n'est pas très loin des musées. Un classique des trajets des opérateurs de voyage. On flâne sur Rodeo Drive, admirer les boutiques inaccessibles pour nos portefeuilles. En retournant à notre voiture, on croise des endroits symboliques de la ville. Fin de journée tranquille à l'hôtel, profitez de la piscine. Pour ce jour 10, c'est randonnée de plage. On prend le métro, direction Santa Monica. On fait un petit tour sur le marché. On achète du pain bio pour notre pique-nique. 10 dollars, les deux baguettes. Oui, oui, vous avez bien entendu. On démarre notre balade au ponton de Santa Monica, direction Venice Beach. C'est vraiment agréable de se balader le long des plages à Los Angeles. L'espace disponible et l'aménagement sont exceptionnels. Sur le chemin, on rencontre un premier campement de SDF. Et oui, les Etats-Unis, c'est aussi ça. On le reverra plus tard. On arrive à Venice Beach. On laisse les enfants se baigner. Et on se rend non loin de là sur un spot insolite. Ce bâtiment avec une entrée en forme de jumeau. On revient à la plage et on se dirige vers un incontournable. Venice Canals. C'est vrai que cet endroit est sympathique. Les maisons sont superbes. Ce quartier est agréable. Mais le contraste à l'américaine n'est jamais très loin. Avec un campement de SDF juste en face l'entrée des canaux. Après une bonne demi-heure passée dans ce quartier, on repart à Venice Beach manger un morceau et admirer le coucher de soleil tout au long du parcours de retour vers Santa Monica. Cette journée démontre bien le côté tranquille de la Californie. On a vu plein de gens courir, faire du sport, profiter du soleil. Mais attention, on oublie que tout ça ne peut être qu'éphémère et que la dure réalité de la vie n'est jamais très loin. Au retour, juste devant notre hôtel, on croise cette drôle de petite chose. Un robot livreur automatique. C'est notre dernière journée à Los Angeles. Le matin, on prend le métro pour rejoindre un endroit qui regroupe plusieurs spots intéressants. On commence par se balader dans le Rose Garden pour se rendre au Musée des Sciences. Un musée gratuit, très bien fait, avec plein de petits stands pour les enfants. L'objectif était surtout d'aller voir la navette spatiale Endover. L'engin est clairement impressionnant. Juste derrière le Musée des Sciences, vous avez le Stade Olympique, qui a accueilli les Jeux en 1984. Vous avez d'autres musées à voir dans ce coin de la ville. Mais nous, on se dirige en face le Rose Garden pour se promener dans l'université USC. Là encore, un endroit agréable qui donne envie de reprendre des études. On rentre à l'hôtel et on hésite pour la dernière après-midi entre la plage et le Getty Center. On décide de prendre la voiture et visiter le Getty Center. Je n'étais pas très emballé par ce lieu et j'avais tort. C'est un endroit de culture, mais aussi un endroit rempli de zénitude. Et vous avez une superbe vue sur Los Angeles. Le Getty Center est gratuit, mais le paiement du parking est quasi incontournable pour s'y rendre. Allez, maintenant il est temps de profiter des derniers instants sur Los Angeles en admirant la vue. Retour à l'hôtel pour refaire les valises et être prêt pour le départ du lendemain. Allez, c'est reparti en mode road trip. L'objectif était de remonter en direction de Yosemi. Au moment de la préparation, deux options s'offraient à nous. Soit prendre la route qu'on va prendre, ou remonter de l'autre côté pour admirer les parcs nationaux de Sequoia et King's Canyon. Et bien, si vous devez faire un road trip, réfléchissez bien. Car remonter de ce côté-là de la Californie a été une belle surprise, vous allez le voir. Premier arrêt étonnant à Mojave City. Au moment de prendre de l'essence, mon oeil est attiré par cet aéroport paumé en plein désert avec des dizaines et des dizaines de gros avions. Et bien en fait ici, vous avez un entrepôt d'avions pour les compagnies aériennes qui se trouvent en plein désert. On continue et on s'arrête au Red Rock Canyon State Park. Vous trouvez pas qu'il y a un petit air de parc qu'on peut trouver dans l'Arizona ou l'Utah ? On n'oublie pas, les State Park comme les National Park sont payants. Les Américains fonctionnent beaucoup à la confiance. On paye son entrée. Si personne ne peut vous encaisser le droit d'entrée, vous avez un système manuel pour régler la note. Vous voyez qu'on n'a pas grand monde. Appréciable, mais cela s'explique hélas par une chaleur accablante. Ici, nous étions le matin et on dépassait déjà les 100 Fahrenheit. Le lieu est superbe, mais on peine quand même à en profiter. Si vous passez par là, mon conseil, c'est d'y aller tôt le matin. Allez, on continue. On s'arrête pique-niquer sur une des rares aires qu'on trouve au bord de la route. Sur le trajet nous menant à Lone Pine, on découvre le lac Owens, ou plutôt ce qu'il en reste. Vous avez là un exemple de la surexploitation humaine. Ce lac faisait la moitié du lac Léman. Il a été asséché pour fournir en eau Los Angeles. Même si désormais une partie de l'eau est de nouveau reversée dans le lac, le mal est fait. Faut quand même se l'avouer, quand on connaît l'histoire, c'est un triste endroit. On repart et on arrive à notre tête. Même si nous sommes à plus de 1000 mètres d'altitude, il fait très chaud. On ne s'attarde pas trop dans la chambre, on part immédiatement dans les Alabama Hills, situés juste à côté de la ville. Un coin super beau, très prisé par les studios hollywoodiens pour y tourner des films. Exemple, des scènes d'Iron Man ont été tournées ici. En arrière-plan des Alabama Hills, on peut apercevoir les hauts sommets de la Sierra Nevada et le mont Whitney qui culmine à 4417 mètres. Après ce magnifique coucher de soleil, on rentre se manger une petite pizza et au lit car une grosse journée nous attend le lendemain. Après un dernier coup d'œil sur le mont Whitney, on a hâte de prendre la voiture et monter en altitude pour avoir un petit peu moins chaud. Direction Mammoth Lake, la plus grosse station de montagne de la Californie. Sur la route, on fait un premier arrêt au Crowley Lake. Dans mes recherches d'avant voyage, j'avais découvert ce spot étonnant et encore peu fréquent. Ces colonnes naturelles forgées par l'eau sont impressionnantes. Pas facile d'accéder à cet endroit à moins d'avoir un 4x4 ou un bateau. Une petite randonnée est donc nécessaire pour aller jusqu'à ce lieu sublime. On repart manger sur Mammoth Lake à côté du Visitor Center. L'après-midi est dédié à la visite d'un incontournable, le Devil's Postpill National Monument. Mais pour s'y rendre, il faut prendre le bus. Et oui, la route est interdite aux voitures durant l'été. Il y a trop de touristes pour laisser les véhicules se faufiler dans cet endroit. Le bus nous dépose et on part pour la randonnée que la majorité des gens font deux spots à voir. Le premier, les Devil's Postpills. Ces colonnes de basalte créées suite à une coulée de l'air. C'est vraiment impressionnant de voir ce que la nature peut nous fabriquer. On continue notre chemin pour nous rendre au deuxième spot. La Rainbow Falls. Une magnifique cascade, la plus belle de notre séjour. On repart ensuite chercher un bus qui nous ramène à notre voiture. On rentre à notre hôtel, on part faire des courses. On apprécie d'être à 2400 mètres d'altitude et d'avoir un petit peu de fraîcheur. Une longue journée nous attend alors on se fait un réveil matinal. Objectif, avaler le parc national Yosemite en une seule journée. Autant le dire tout de suite, on a fait quelques erreurs avec ce lieu. Cette journée va être intense. On arrive donc par l'est du parc et ça c'est une bonne chose car il y a moins de monde de ce côté là. On fait un premier arrêt au Tenaya Lake. Les couleurs matinales rendent magnifique cet endroit. On ne s'attarde pas trop, on fait quelques arrêts photo sur le trajet. Notre objectif est d'aller dans la Yosemite Valley. Première erreur de notre part, nous sommes un dimanche. C'est donc le week-end. Il y a les touristes mais aussi les américains en week-end. Du coup on a beaucoup de monde. Ça n'empêche pas le plaisir mais les bus sont bondés pour se rendre au spot. Mais la plus grande déception c'est la sécheresse. Ce qui subime habituellement cette vallée n'est pas là. Les cascades et la fameuse Yosemite Fall sont à sec. Oui oui, en principe ici on aurait pu voir ça. Alors n'allez pas à Yosemite en août si votre objectif est d'admirer les chutes d'eau. Vous allez être déçu. Une autre erreur de cette journée c'est de ne pas avoir prévu de planning. Du coup on a longuement hésité sur quoi faire. On a donc fait en quatrième vitesse une petite randonnée qui nous a emmené à la Nevada Faux. Pas mal d'erreurs dans ce parc mais on ne boude pas notre plaisir. Du côté des bonnes surprises, regardez qui nous avons croisé en nous promenant le long d'un sentier. Oui, c'est un ours. Nous avons pu l'admirer quelques instants avant qu'il ne nous repère et se sauve de peur. Cet endroit est un incontournable et on comprend mieux pourquoi, en s'y rendant, il faudrait au moins deux jours pour se faire une vraie idée du lieu. On a pas mal de trajets qui nous attend, on ne s'attarde pas, on fonce sur Mercide y passer la nuit. On va dire qu'il s'agit là d'une journée de transition. Aujourd'hui, on a comme objectif de s'installer à San Francisco et surtout de rendre la voiture à l'aéroport. Oui, on a décidé de se séparer de la voiture avant la fin de notre séjour. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Nous sommes à Mercide. Nous avons du temps. On décide donc d'aller faire un tour au centre-ville pour voir à quoi ça ressent. Et bien ma foi, un petit downtown assez classique mais mignon qui fait bien son effet. On reprend la route, on s'arrête en chemin à se faire un petit in and out encore une fois et on arrive sur San Francisco par le Bay Bridge. On passe un péage en se demandant si c'est payant. L'agence de location nous prélèvera quelques semaines plus tard le montant du péage. On pose nos valises à l'hôtel et on part à l'aéroport déposer la voiture. Que c'est simple de rendre une voiture en Californie. Vous laissez votre véhicule, on vous demande si tout a été ok. Et bye bye ! On revient à l'aigle du barque sur San Francisco, une sorte de RER. C'était 10$ à l'époque pour le trajet entre l'aéroport et le centre de la ville. On prend nos repères dans cette petite chambre minimaliste mais qui fera son affaire. Premier pas dans San Francisco, on part à pied, rejoindre de la famille présente dans la ville au moment de notre séjour. Nous sommes à deux pas de Powell, une artère importante, croisement de tout un tas de transports en commun et le démarrage d'une des lignes du cable car. On se fait un petit parcours pour rejoindre le quartier Castro. On passe par le Civic Center, évidemment un incontournable de San Francisco. Bon, je dois vous avouer que pour aller jusque là, on croise pas mal de sans-abri et de personnes sous emprise de drogue. Mais bon, passons. On continue notre chemin vers un incontournable, les Painted Ladies, ces petites maisons victoriennes. On mange un morceau dans le quartier Castro. Puis, on se dirige vers un très beau parc, le Dolores Parc, qui offre une jolie vue sur la skyline de San Francisco. Durant cette journée, on a pu croiser des superbes maisons, un festival. On termine notre balade et notre journée de visite par le quartier de Buenavista. Pas le temps de Trenoli ce matin-là, car le premier bateau pour Alcatraz nous attend. C'est l'objectif de cette matinée. Il a fallu débourser 164 dollars pour deux adultes et deux ados pour visiter cet incontournable. Est-ce que le prix en vaut la chandelle ? Selon moi, oui, pour plusieurs raisons. Déjà, vous avez un tour de bateau dans la baie de San Francisco. Si le temps est au beau fixe, cela peut être super agréable et vous avez une vue différente sur la vie. Ensuite, Alcatraz est un parc national. Dites-vous que quoi qu'il arrive, il aurait fallu payer au moins une trentaine de dollars pour visiter ce site. Si vous n'avez jamais visité de prison, eh bien, c'est l'occasion de le faire. Ils sont assez rares ces endroits de ce type qui sont accessibles. Et moi, si j'ai beaucoup aimé ce lieu, c'est qu'il est parfaitement mis en scène. Les audio guides sont super intéressants et le fil rouge de la visite, eh bien, c'est l'histoire de l'évadé d'Alcatraz. Le fameux film avec Clint Eastwood que j'adore. On a passé un bon moment. Juste dommage que le soleil n'était pas en rendez-vous. Ensuite, on revient sur les terres pour manger et on va faire un petit tour au Pier 39 qui n'est pas loin de l'embarcadère d'Alcatraz. On n'y reste pas très longtemps. On sait qu'on y reviendra plusieurs fois dans la semaine. On se rend donc ensuite à Lombard Street, un incontournable de la ville. Beaucoup de touristes, évidemment, sont présents sur ce spot. On fait, nous aussi, notre petit saut au souvenir et on continue notre randonnée en se rendant au Palace on Fine Hall. Bâtiment totalement insolite quand on pense qu'on se trouve aux Etats-Unis. La journée n'est pas terminée. Prochaine étape, le Présidio, cette ancienne base militaire. Un endroit, un quartier très agréable, très prisé des locaux les week-ends. Après tous ces kilomètres avalés, vous vous doutez bien, on en a plein les pattes. On décide de rentrer au Bercail avec un bus. Une journée assez tranquille en perspective. Du coup, je vais en profiter pour aborder le sujet voiture à San Francisco. On a décidé pour des raisons budgétaires de ne pas louer de voiture pour cette ville. On a pu économiser la location voiture, l'essence et le parking pour une semaine. L'hôtel a donc été choisi en fonction de cette contrainte. Il fallait qu'il soit super bien situé et cela a été le cas. Donc, sachez que San Francisco, sans voiture, cela se fait très bien. On revient à cette journée. Je laisse la petite famille à l'hôtel pour cette matinée et je pars en direction d'un lieu de tournage d'un James Bond. Objectif, ce pont. Sans le savoir, je me trouve en face du stade de baseball des Giants de San Francisco. Après quelques séquences de tournage pour ma chaîne secondaire, je repars à l'hôtel. Au cours de mon retour, je croise par hasard le SFMA Musée d'art de la vie. L'après-midi, on part rejoindre la famille au Golden Gate Park. Une sorte de central park, un gigantesque espace de verdure au milieu de quartiers résidentiels. Le temps n'est pas génial, il y a des musées à faire dans ce coin. Je vous avoue que ce Golden Gate Park ne nous a pas trop enthousiasmés. Au bout de cet écrin de verdure, vous tombez sur le Pacifique. Et là aussi, avec ce temps moussade, on n'a pas trop envie de prolonger jusqu'à l'océan pour en profiter. On revient en train moué à notre hôtel pour finir la journée avec un petit resto. Aujourd'hui, on décide de traverser la ville d'est en ouest. On part de l'hôtel et Chinatown est notre premier point de chute. C'est un incontournable de cette ville. Alors évidemment, quand on est déjà allé en Asie, vous trouvez que ce quartier est plus du folklore et juste une bonne raison d'aller acheter des souvenirs bon marché. Mais quand même, on sent une vraie communauté connectée avec l'Asie. On l'a ressenti en allant dans un resto où l'ambiance et la nourriture n'étaient pas sans rappeler le continent d'en face. On continue notre périple, arpentant les pentes de la ville jusqu'à la Covid Tower. L'accès à l'intérieur est gratuit. Vous pouvez grimper en haut, admirer la vue moyennant finances. Franchement, l'attente et le prix de cette grimpette sont bien trop par rapport au spectacle. C'est pas grave, on l'aura. On redescend pour retourner voir les lions de mer au Pire 39. Le spectacle est amusant pour les petits et les grands. On continue notre promenade par le quartier Fisherman's Warf, juste à côté. Un petit mid-check au in and out. Oui, oui, c'est mon péché mignon. Les batteries sont maintenant rechargées pour un long trajet en transport en commun jusqu'à Auckland. On file au stade de baseball assisté à un match. Encore une belle soirée de sport à l'américaine qui nous emmène jusqu'à la nuit. Là aussi, il faut être connaisseur pour apprécier ce sport particulier. On rentre avant la fin du match car on a pas mal de trajets pour retourner à notre hôtel. La journée de la loose nous attend, vous allez comprendre. Aujourd'hui, notre objectif, le Golden Gate. On récupère un bus non loin de notre hôtel qui nous emmène juste devant le Visitor Center de cet incontournable. Et là, eh bien, comment dire ? La météo avait prédit que le ciel se dégagerait dans la journée. Ce n'est pas le cas pour le moment. On décide donc de descendre en dessous du pont, aller visiter Four Point, un ancien fort de la Guerre de Sécession. Le lieu est sympa, mais on a froid car le vent souffle fort. Vous ne trouvez pas que cet endroit a des airs de fort boyard ? On remonte prendre un petit chocolat chaud et on décide finalement de traverser à pied le Golden Gate en croisant les doigts que le ciel se dégage. Eh bien, quelle traversée difficile. On a plus l'impression d'être au mois de novembre qu'en plein mois d'août. C'est vraiment le point noir de San Francisco. Dans cette ville, le temps change très vite. Et pire, d'un quartier à un autre, vous pouvez avoir le jour et la nuit. Tant pis, on y est, on termine la traversée. Pas mieux en face, le brouillard est toujours là, même si de temps en temps, on croit espérer une éclaircie. On redescend sur ce salito pour aller chercher un bus qui nous ramène sur notre hôtel après cette journée un petit peu amère. Et oui, tout ne peut pas être parfait dans un voyage. Nouvelle journée, on sort de San Francisco pour se rendre à Berkeley, rejoindre une personne qui étudie là-bas. On prend donc le barth pour traverser la baie. On a droit à une petite visite du campus et comme d'habitude, c'est agréable de se balader dans ces endroits. Cela donne tellement envie de reprendre des études. En plus de ça, à chaque fois qu'on a visité des universités, on a eu un temps magnifique. Ce qui m'impressionne, c'est l'engouement autour de ces facultés. Rendez-vous compte que vous avez des magasins pour vendre des produits dérivés de l'université. Chose qui n'existe absolument pas en France. Et quand je vois le stade de foot américain, je me dis waouh, ce n'est que du sport universitaire. Et pour autant, les Américains soutiennent et vont voir leurs équipes. On se mange un petit burger aux abords de Berkeley. On refait une petite balade et on repart sur San Francisco. On s'arrête au Fairy Building, un ancien embarcadère rénové en centre commercial. Un endroit plutôt sympa et agréable. On part ensuite se perdre dans les rues de San Francisco pour rentrer jusqu'à notre hôtel. Vous le voyez, San Francisco est relativement à taille humaine. Si vous êtes un minimum courageux, vous pouvez aisément faire pas mal de choses sans voiture. C'est le dernier jour de notre périple américain. On dépose les valises à l'accueil de l'hôtel et on part profiter une dernière fois des rues de San Francisco. Vous avez remarqué ? Nous n'avions pas encore fait le fameux cable car. Et bien tout simplement parce que cette attraction touristique est très prisée, trop prisée. On s'était dit qu'on le ferait un matin, qu'il y aurait moins de monde. Et bien non, il a fallu attendre 45 minutes pour pénétrer dans l'engin. On prend ce cable car de bout en bout, c'est-à-dire de Powell's à Fisherman's World. On part se promener sur Aquatic Parcours. Et regardez qui nous nargue ! Aïe 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 ! Le Golden Gate sous un soleil radieux. On est un peu dégoûté mais bon, on ne boude pas notre plaisir quand même. Il fait agréablement doux et la vue sur la ville est jolie. On part ensuite manger un morceau. Chez Boudin pour les uns. Chez In and Out pour les autres. Et pour finir avec San Francisco, on rentre à pied vers notre terre. On récupère nos valises et on prend le BART pour l'aéroport. Mauvaise surprise à l'arrivée puisqu'on découvre que nous aurons du retard au départ des États-Unis. On est un peu anesthésié par tout ce voyage et par le départ qui s'annonce, on s'en fout un petit peu. Oui mais bon, nous n'avions pas capté que notre correspondance à Israël serait décalée de plusieurs heures. Le retour aura été long. On aura donc eu à tuer 6 heures dans l'aéroport londonien avant de décoller pour Bâle. On est ravis de notre séjour. 3 semaines hors du temps, hors du quotidien qui font du bien. Tout n'a pas été parfait. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais ce voyage aura prouvé qu'il était tout à fait possible d'organiser soi-même un séjour au long cours à l'étranger. Et je peux vous dire que ça donne un petit coup de fouet à la confiance. Être capable de bâtir tout ça à partir d'une feuille blanche et de voir que la petite famille a apprécié, ça fait du bien. Alors maintenant, à vous de jouer et bon voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1